Musique Bienvenue sur Tatou Sentie, le podcast sur l'art de sentir. Tatou Sentie vous invite à mieux vivre le parfum et fait parler les odeurs, le nez et les saveurs. Autant d'émotions, d'anecdotes et de secrets livrés par ceux et celles qui œuvrent pour vos narines et vos papilles. Tout naturellement, mes invités seront des parfumeurs créateurs, des chefs d'entreprise, des chocolatiers, des chefs cuisiniers à titre d'exemple. Chacun d'eux me parlera de son parcours, de ses innovations, de ses succès et de ses échecs tout en mettant l'accent sur créativité et audace. Des portraits et des échanges bien sentis par Bettina et Croyd en mode passion et en mode complice. Bonjour à toutes et à tous. Saint Laurent, Lalique, Givenchy, Mugler, Essentiel Parfum sont autant de rôles que Nathalie Lorson, maître parfumeur chez Firmenich, a revêtu pour exprimer leurs émotions en parfum. En fait, cette dernière s'imagine telle une comédienne. D'ailleurs, elle aime-t-à-dire, je prends un habit en fonction de la marque et je suis au service d'un propos, même s'il y a toujours quelque chose de moi dans la création. Au final, Nathalie n'est pas simplement un nez, mais un cerveau. En réalité, Nathalie est touchée par l'idée qu'elle entre, avec ses parfums, dans l'intimité de chacun de ses fans. De cette façon, le parfum donne une trace qui donne des couleurs à la personnalité de chacun. À son image, ses parfums sont toujours en rondeur, en douceur, avec une certaine délégatesse, mais jamais dans la vulgarité. Et l'obsession de Nathalie reste d'ouvrir de nouvelles voies olfactives. Bonjour Nathalie. Bonjour Bettina. Ton actualité, c'est infusion figuier de la marque Essential Parfum. Alors raconte-nous en quoi ce parfum d'ailleurs, qui est autour de la figue, est un peu différent de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. L'idée, c'était vraiment de travailler un parfum très positif, qui envoie vraiment ces ondes de lumière, un parfum de bonheur, un parfum lumineux, qui véhicule des choses quand même extrêmement plaisantes. Donc l'idée a été de travailler sur une note figue, parce qu'elle représente le sud, le soleil, la lumière, plutôt l'été, parce qu'elle est à la fois charnue, un peu végétale, donc il y a un côté un peu naturel, un peu vert, et en même temps un côté extrêmement charnue à l'intérieur. C'était très intéressant à travailler, avec un côté beaucoup plus lumineux d'une mandarine, avec un thé aussi, c'est pour ça que ça s'appelle figue infusion, parce qu'il y a une tonalité ténoire de ce ténoir, et puis quelque chose de très musqué derrière pour avoir ce confort, cette rondeur, cette douceur, un peu protectrice en fait. D'accord. Et effectivement, par rapport à des parfums qui sont sur le thème de la figue, moi j'ai remarqué qu'en fait on partait de la feuille jusqu'aux fruits, c'est-à-dire qu'on avait l'arbre en entier en fait. Exactement, l'idée c'est ça, c'est en fait d'utiliser le fruit en 360 degrés en fait, donc d'avoir ce côté végétal qui peut être et la peau, évidemment la feuille, et puis le côté quand on coupe la figue, il y a le côté un peu lacté en fait, qui sort de la figue, qui est hyper intéressant parce que ça donne de la rondeur, avec des tonalités presque un peu lait de coco, et puis à l'intérieur il y a un côté un peu rouge, charmu, un petit peu plus croquant, voilà, un petit peu rouge, un peu sensuel, qui était aussi hyper intéressant. Oui, en fait au final c'est un parfum je trouve qui a beaucoup de textures, on voyage beaucoup dans les textures, entre le côté un peu âpre de la feuille, et après comme tu dis, de la rondeur et du côté plus doux, plus du fruit. L'idée c'était aussi d'avoir un produit en contraste en fait, d'avoir ce côté très lumineux de cette très belle mandarine et clémentine de départ, et puis ensuite d'avoir quelque chose de beaucoup plus rond, de sensuel, d'enveloppant, de confortable, de réconfortant en fait, avec les éléments plus lactés, boisés, musqués, et un peu pulpe de fruits, pulpe de chine. D'accord, ok. Maintenant je vous invite à me suivre dans cette banade olfactive et sensorielle avec Nathalie Lorson pour apprendre à mieux la connaître. Donc maintenant place à la note découverte. Donc quels sont tes, parce qu'en général on n'en a pas qu'un, souvenirs olfactifs les plus forts ? Alors je dirais que moi j'ai grandi dans le sud de la France, donc je ne suis pas grassoise, mais j'ai habité à Grasse pendant de nombreuses années, et c'est vrai qu'avec mes parents, on aimait bien aller y promener dans la forêt, les collines de Tanron, qui sont des forêts de Mimosa. Donc ça c'est un souvenir olfactif extrêmement fort, puisque toute la colline est recouverte de Mimosa en fleurs, et que ça embaume partout. Ça c'est un souvenir hyper fort, et puis peut-être un autre souvenir évidemment, comme beaucoup de gens je pense, c'est l'odeur du sapin de Noël, la résine, la sève, le végétal, et avec tout ce que ça évoque comme souvenir positif aussi. Ton Mimosa justement sur les collines du Tanron, il sent quoi ? Parce qu'il ne doit pas sentir que le Mimosa, il doit y avoir aussi autre chose à côté, ou pour toi c'est vraiment l'odeur du Mimosa qu'on y sent ? Ah oui, c'est vraiment l'odeur du Mimosa, parce que la colline elle est vraiment remplie du Mimosa, et le Mimosa en plus c'est une odeur qui est extrêmement diffusive, c'est à la fois vert, c'est à la fois poudré, il y a ce côté un peu pollen, il y a un côté un peu pollen, un peu amandé, un peu doux, un peu voilà, presque vanillé par certains appels, et puis il y a des côtés un peu verts, végétaux, un peu presque des verres de violette, voilà, donc il y a ce côté à la fois des petites bouts jaunes, et puis ce côté un peu végétal des feuilles, quand même, qu'on a dans cette balade dans la colline. Donc, comme tu le disais, tu as vécu à Grasse, mais tu n'es pas grassoise, et ton père était chimiste, donc chez Roux, on pourrait donc dire que tu as été imprégnée, dès le plus jeune âge, dans le parfum, mais néanmoins, est-ce que ton père te faisait sentir des choses, ou tu as pris conscience des odeurs et des parfums autrement ? Donc, as-tu une anecdote à nous raconter ? Mon père, il revenait souvent avec des petites fioles d'ingrédients, alors ça pouvait être du citron, de l'orange, voilà, des choses très classiques et très basiques, et c'est vrai que moi, ça me faisait toujours beaucoup de plaisir, et j'aimais beaucoup sentir ces petites fioles, peut-être même les mélanger, enfin voilà, jouer un peu à l'apprenti parfumeur. Donc, c'est vrai qu'ayant passé mon enfance quand même dans la région de Grasse, voilà, j'ai été très sensibilisée assez vite aux odeurs, en fait, et aux parfums, et aux plantes à parfum. D'accord, mais quand tu dis que tu les sentais, tu échangeais avec lui, ou pas nécessairement ? Il te faisait rebondir ? Il te faisait faire des petits exercices, ou pas du tout ? Non, pas vraiment, parce que mon père, il était chimiste, donc en fait, il n'était pas du tout dans l'olfaction, finalement. Moi, il était physicien et chimiste, voilà. D'accord. Mais bon, voilà, c'était, il me donnait des petits essais d'essence, comme ça, et puis j'aimais à mélanger, à les mettre sur la peau, enfin bon, voilà, comme on peut faire des enfants, quoi. Oui, absolument. À cette époque, qu'est-ce que sentait Grasse ? Parce que j'imagine que ça sentait une odeur bien spécifique qui n'est plus celle d'aujourd'hui. Alors, en fait, quand on se baladait dans la vieille ville de Grasse, surtout d'ailleurs dans la vieille ville, il y avait plusieurs anciennes usines encore qui étaient en activité, et donc, il y avait cette odeur de distillation, qui est une odeur très particulière, parce qu'en fait, c'est un mélange de la distillation de plein de produits à parfum, donc ça peut être de la rose, mais de la fleur d'oranger, mais peut-être de la lavande, donc c'est une odeur un peu mélangée, en fait. Donc, on ne peut pas... Ce n'est pas forcément une odeur, une très belle odeur, mais par contre, c'est une odeur qui évoque vraiment la Grasse et ces petites rues, voilà, dans le centre de la ville. Donc, je disais qu'effectivement, le Vieux Grasse sont des petites ruelles, parce que c'est une ville, en fait, moyenâgeuse. Donc, effectivement, je pense que les odeurs sont peut-être plus imprégnées ou... Et surtout, dans la vieille ville, il y avait beaucoup de sociétés de parfumerie, en fait. Elle est là, un peu dans le bas de la vieille ville. D'accord. Donc, voilà, effectivement, les odeurs... Et puis, il fait beau, il fait chaud, et donc, ça sent partout. Exactement. Alors, comme on le sait, la rose et le jasmin sont les plantes à parfum qui poussent, donc, à Grasse. As-tu participé à des cueillettes ? Alors, en réalité, non. Je n'ai jamais vraiment fait la cueillette ni de la rose et du jasmin. Bon, bien sûr que je suis allée me promener plusieurs fois dans des champs de roses, surtout. Mais par contre, ce que j'ai vu très couramment, en fait, quand j'étais à Grasse et que je travaillais à Grasse à mes débuts, c'est que j'étais donc chez Roure, qui est donc une... C'est une... J'étais au sein de l'usine de fabrication de l'huile essentielle. Et donc, il y avait des camions qui passaient à côté de mon bureau avec des chargements de pétales de rose, de genet, de lavande. Voilà. Et après, c'est déchargé dans des pièces spéciales où on aérait, en fait, ces pétales pour ne pas qu'ils pourrissent. Donc, il y avait des gens qui brassaient les pétales et c'était des énormes quantités de pétales. Et c'était magnifique. Oui, donc tu devais avoir toutes ces effluves les unes après les autres. Exactement. C'était extraordinaire. Mais ça ne t'empêchait pas de sentir non plus, d'avoir ça en plus ? Non, parce que c'était un endroit un petit peu de... Pas tout à fait à côté de mon bureau, donc c'était un petit peu plus loin. Voilà. Mais par contre, on allait, on brassait ces pétales et c'était fantastique. Oui, et puis j'imagine aussi de voir ces quantités impressionnantes ensemble. Ça devait effectivement être quelque chose d'assez beau à voir. C'est magnifique. En plus, ça embaume. Et puis surtout, on se rend vraiment compte de la valeur du naturel et de combien il faut de fleurs pour obtenir une petite quantité d'essence ou d'absolu. Donc là, on prend vraiment la dimension de la rareté de ces matières premières. Oui, oui, oui. Puis c'est voir ces ingrédients qui sont du vivant devant soi. C'est ça. Ça devait être traité très vite, évidemment, pour éviter que les fleurs s'abîment. Donc ça arrivait très tôt le matin sur des bons camions et puis c'était brassé, juste qu'on puisse faire la distillation ou l'extraction seulement. Maintenant, rentrons un peu plus dans ton parcours. Donc, bien qu'immergée dans ce monde olfactif, était-ce une évidence pour toi de devenir parfumeur ? En fait, très vite. J'ai eu envie de devenir parfumeur. Ayant vécu toute cette petite enfance grâce, tout de suite, tu as eu envie de faire ce métier. Après, ce n'était pas forcément une évidence d'y arriver, mais en tout cas, ça a toujours été une volonté très tôt. Donc, tu as fait l'école Roure. Aujourd'hui, j'y vais dans, avec tous les rachats. Comment s'est déroulé ton apprentissage et peut-être qu'est-ce qui t'a le plus marquée pendant cet apprentissage ? Alors, l'apprentissage à l'époque, on était dans un laboratoire à part et on a commencé à faire nos bases, nos classes. C'est-à-dire, la première chose, c'est évidemment apprendre à sentir et reconnaître et classer les matières premières, aussi bien les matières premières naturelles que synthétiques. C'est pour ça qu'il y avait une méthode, qui est une très ancienne méthode faite par Jean-Carve et qui est toujours, à mon avis, encore la façon dont on apprend la classification des ingrédients. Et voilà, c'était cette méthode, avec cette méthode, que j'ai appris à sentir les matières premières. En fait, c'était une méthode qui classait les matières premières en famille olfactive. Et en même temps, la première fois qu'on sentait ces matières premières, on les sentait surtout pas par famille, mais on les sentait ce qu'on appelait par comprasse. C'est-à-dire qu'on allait sentir un espéridé, un floral, un boisé, un épicé. Et quand on est un peu novice, c'est vrai que des fois, on a un peu du mal à faire les différences et que de les sentir comme ça, des produits qui sont extrêmement différents, qui ne sont pas du tout dans la même famille olfactive, on percevait déjà des différences qu'on arrivait à se les rappeler. Et ensuite, on les sentait une deuxième fois. On les ressentait après par famille et là, on sentait tous les espéridés, alors la bergamote, l'orange, le pamplemousse, le citron, le cédra. Et là, on avait déjà un peu affiné son sens olfactive et on arrivait beaucoup plus à appréhender les différences. Justement, lors de cet apprentissage, quel est l'ingrédient qui t'a surpris et que tu as peut-être immédiatement aimé ou plus apprécié et celui que t'as vraiment repoussé et que t'as détesté avant d'apprendre à l'aimer ? Alors, c'est difficile de dire un ingrédient qu'on aime vraiment plus que les autres parce que c'était une découverte et aussi bien dans des bois, dans du chantal, dans des fleurs, dans de la rose, du jasmin. Il y a des choses qui sont fantastiques. Par contre, ce que je peux dire, c'est que, par exemple, les notes animales type civettes, moi, sincèrement, ce n'est pas des notes qui me parlent et surtout à l'époque qui ne m'ont pas du tout parlé et je trouvais que ça ne sentait pas bon. Et d'ailleurs, je me souviens d'un petit exercice où je m'étais dit je vais prendre toutes les notes, toutes les matières premières que je trouve qui ont une odeur plaisante et je vais les mélanger pour essayer de faire un parfum. Et en réalité, quand on prend toutes les matières premières qui sentent bon et qu'on les mélange, on n'a pas forcément un parfum qui sent bon. Et après, dans le temps, on s'aperçoit que finalement, des notes qui, a priori, ne sont pas des notes qu'on affectionne ou qui sentent si bon au type la silette, dans un mélange, apportent énormément de positifs. Voilà. Donc, un petit peu ces apprentissages qu'on fait tout au début. Oui, oui. Donc, tu dirais, c'est en fait pour ça que vous apprenez à, certes, vous avez des affinités, mais à peut-être tous les aimer plus ou moins et à les regarder d'une autre façon du fait de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que le produit en l'état, bon, il y a une odeur intrinsèque et en fait, c'est après en association. Il y a des choses qui se révèlent parce qu'on va les sublimer avec quelque chose d'autre, etc. Donc, effectivement, il n'y a pas de bons ou de mauvais ingrédients. Maintenant, il y a des ingrédients qui sont quand même plus faciles à appréhender que d'autres. C'est vrai. Avant de faire des parfums pour ce qu'on appelle la parfumerie de luxe, tu as fait en fait tes classes en parfumerie body care et home care. Donc, on va rappeler pour nos auditeurs, c'est tous les parfums de la lessive, des assouplissants, des gels douche, des shampoings. En quoi ces exercices ont-ils été formateurs et en quoi est-ce différent de la création de la parfumerie de luxe ? Alors, c'est très intéressant, je pense, comme point de départ quand on est jeune parfumeur parce que c'est vraiment des produits, donc tous ces produits body care and care pour lesquels on n'a pas forcément autant d'argent que quand on travaille sur de la parfumée fine et également, on travaille sur des dosages qui sont beaucoup plus bas et on travaille sur des bases, une base shampoing, une base de déciles, une base de poudre, assouplisseur qui sont souvent un peu difficiles. Donc, on a besoin d'avoir des produits, des parfums très puissants, très efficaces. On a besoin d'optimiser vraiment sa formule, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre des ingrédients qui quelque part ne vont pas apporter grand-chose dans le parfum et vont coûter de l'argent. Il faut vraiment utiliser chaque ingrédient pour son efficacité ou pour sa note. Mais chaque produit est vraiment étudié, calculé et a une vraie... Apporte quelque chose. Logique d'être là. Donc, c'est très précis. Oui, et c'est très technique. Donc, c'est très intéressant. C'est très technique. Donc, quelque part, tu dirais que ça structure, sa façon de créer. Exactement. Sa structure, sa façon de créer. C'est aussi des produits qui s'adressent beaucoup aux consommateurs, en fait. Donc, il y a quand même beaucoup le goût du consommateur qui entre en ligne de compte quand on travaille ce genre de produit, même si c'est vrai aussi dans d'autres types de... Oui. Enfin, même dans la parfumerie, mais là, encore plus, selon les pays, selon les cultures, etc. Donc, il faut aussi appréhender le consommateur, savoir ce qu'il aime utiliser comme shampoing ou comme lessive et puis travailler. Donc, il y a tout un périmètre qui est extrêmement intéressant à connaître et c'est après une gymnastique de l'esprit qui fait qu'après, on prend l'habitude aussi de travailler dans un univers parce qu'on répond à une demande. Oui. Donc, ensuite, tu as travaillé et tu travailles dans ce qu'on appelle les sociétés de création de parfums. Donc, d'abord, IFF, qui est une société américaine et aujourd'hui, Firmenich, qui est une société suisse mais aussi familiale. Donc, peux-tu nous dire, outre les nuances de management qu'on peut assez vite imaginer, les différences dans les palettes d'ingrédients à votre disposition et peut-être les forces, les valeurs qui sont différentes entre ces deux façons de voir les choses ? Alors, la société dans laquelle je suis aujourd'hui, donc Firmenich, c'est quand même une société familiale, ce qui est quand même très important au niveau des stratégies puisqu'on est quand même sur des stratégies à beaucoup plus long terme. Oui. Et on est aussi une société qui investit beaucoup d'argent dans la recherche, dans l'innovation. Donc, on a une palette de matières premières extrêmement riche et on est en perpétuelle recherche de nouvelles matières, voilà, de nouvelles extractions, de nouvelles... pour avoir des nouvelles tonalités dans notre palette. D'accord. et tu dirais quelles sont les valeurs de la maison ? Alors, c'est des valeurs de partage. On est sur une société qui, effectivement, est très protectrice des gens qui travaillent là puisqu'il y a ce côté un peu paternaliste, maison familiale qui fait qu'on est vraiment partie prenante en fait de l'histoire. Oui, l'humain compte. L'humain compte beaucoup. D'accord. Et la vision à long terme aussi compte beaucoup. Donc, ça permet aux gens de se développer, de se réaliser. Alors qu'IFF, quelles sont leurs forces et quelles sont leurs différences, justement, du fait qu'ils soient américains ? Voilà, c'est une société américaine, c'est une culture totalement différente. Bon, moi, j'ai quitté IFF il y a 22 ans donc, quelque part, aujourd'hui, j'ai un souvenir d'il y a 22 ans qui certainement n'est la réalité mais le fait que c'est une société américaine et cotée en bourse fait que les choses vont beaucoup plus vite et que, bon, c'est un autre type de fonctionnement et de stratégie. Oui, oui, oui. Il y a un retour sur l'investissement qui est demandé plus rapidement. Voilà, c'est plus rapide. On prend moins le temps. D'accord. Et au niveau de la palette des ingrédients, même si c'est il y a 22 ans ? La palette des ingrédients, je dirais aussi bien Firmenich qu'il y a faits, on a beaucoup travaillé maintenant sur le naturel et on a chacun une entité naturelle qui est extrêmement développée. Alors, chacun avec des spécificités différentes. Je dirais que nous, on a vraiment pris le tournant d'un travail très en profondeur avec les CO2, c'est-à-dire les extractions au CO2 qui nous permettent d'avoir des produits qui sont extrêmement qualitatifs et encore plus près de la matière première d'origine qu'avec d'autres types d'extractions. C'est une extraction qui ne chauffe pas la matière première donc qui permet de plus réceptionner l'odeur du produit très court. D'accord. Tu pourrais nous donner un exemple d'un produit sur un produit, quelles sont les facettes qui ressortent d'un produit fait avec une extraction classique et par rapport à une, justement, une extraction au CO2 ? Par exemple, on a le poivre rose. Par exemple, le poivre rose en CO2, c'est vraiment le poivre rose que tu mets dans ton assiette que tu utilises, qui est très frais, très floral, vraiment en légèreté, d'ailleurs assez volatil, très en tête. Si tu le travailles en essence, c'est beaucoup moins fleuri, c'est beaucoup moins lumineux, c'est un petit peu plus sombre, un petit peu plus, un petit peu moins proche de la matière que tu as quand tu mets... Oui, de la matière originale. C'est-à-dire que le CO2 est plus proche de l'odeur que l'on sent alors que l'extraction... En fait, c'est parce que dans l'extraction, comme on chauffe, il y a des molécules qui s'en vont... qui sont détériorées. Voilà, exactement. C'est ça. Voilà. Qui sont détériorées ou qui ne sont plus là parce que c'est volatil et ça part. Le CO2 permet de garder beaucoup plus toute la partie de fraîcheur du produit. Oui, donc les notes de tête. Les notes de tête, voilà. OK. Maintenant, on va regarder de plus près ton approche et tes parfums. Donc, la cuisine et l'art floral sont deux de tes passions. Des passions que tu me disais en fait, très complémentaires de ton métier. Explique-nous plus précisément ce que tu veux dire par là. En fait, aussi bien dans la cuisine que dans l'art floral, l'idée, c'est d'associer des éléments. La cuisine, comme dans la cuisine et l'art floral, en fait, c'est l'association d'ingrédients en cuisine ou bien de fleurs, de bois, des différents éléments en art floral. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit travaillé des couleurs, des formes, en harmonie, un lien entre les différents éléments et c'est ça qui est intéressant en art floral. Il faut toujours qu'il y ait un lien. Il y a des perspectives, il y a des profondeurs de champ et quelque part, ça représente un petit peu la façon dont on pense quand on travaille sur un parfum et quand on structure un parfum. Il y a des éléments de départ, il y a des éléments de fond, il y a des éléments de profondeur, il y a des choses qui vont mettre en valeur d'autres, etc. Donc, en fait, on est un peu sur la même démarche et je dirais qu'en cuisine, c'est aussi la même chose. Il y a, par exemple, le sel ou un peu de citron qui va relever des autres saveurs. Enfin, voilà. Donc, on utilise un peu dans chaque domaine les ingrédients de la même façon. Et le but, à la fin, c'est donner des émotions, une émotion visuelle qui fait plaisir ou culinaire et gustative et olfactive. Oui, oui. Donc, en fait, chacune de ces passions te nourrit ton métier. Exactement. Et c'est toujours des associations aussi, en fait. Comme je travaille avec mes matières premières, quand on travaille avec des fleurs, c'est une association d'une fleur, je dis n'importe quoi, d'une fleur blanche avec peut-être une fleur jaune. Mais voilà, c'est vraiment chaque élément va mettre en valeur l'autre élément. Il ne faut pas qu'il y ait un élément qui prenne le dessus sur le reste. C'est vraiment une mise en valeur et un lien aussi entre les différents éléments. Et c'est un petit peu comme ça qu'on travaille. Alors, quels sont les chefs qui sont, en fait, tu viens de le dire, des créateurs comme vous, les parfumeurs créateurs, qui t'impressionnent et qui, justement, ont des accords qui t'ont peut-être suggéré, d'ailleurs, des idées, quelquefois ? Alors, moi, il y a un chef que j'aime beaucoup qui est Pierre Gagnère, évidemment. Mais il y a un, qui est très connu et qui fait des choses exceptionnelles, qui travaille aussi avec des qualités de produits incroyables, ses associations inattendues. Enfin, bon, il y a tout ce travail de… Par contre, il y a un autre chef que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui est un très jeune chef qui a 25 ans qui s'appelle Chris Malone que j'ai vu quand j'étais à Dubaï. Oui. Il travaillait, il était chef dans le restaurant Oceano. Et là aussi, des inas… Alors, d'abord, il y a d'abord un visuel qui est incroyable parce que maintenant, il y a aussi ça. Il y a une vaisselle incroyable, une disposition, des différents éléments dans l'assiette qui est vraiment comme des tableaux. Et puis après, il y a le goût, le goût de choses totalement inattendues, des mélanges incroyables, des agrumes, des choses salées, des choses sucrées, enfin des choses qui sont complètement… qu'on n'imaginait pas avant. Oui, oui, oui. Dans un détail très, très étudié, en fait, aussi bien de l'ingrédient, de l'association de l'ingrédient, de la présentation. Voilà, c'est très intéressant. Et alors justement, est-ce qu'au niveau des ingrédients, il y a un ingrédient qu'ils utilisent et en le goûtant, toi, tu as pu réveiller, éveiller des idées pour des prochains parfums ? Je ne sais pas, non, on ne peut pas dire comme ça, mais non, parce que c'est beaucoup des choses à base de la mer, des poissons, des fruits de mer, des algues. Voilà, donc peut-être pas forcément le domaine, mais c'est surtout dans la façon de penser, en fait, dans les associations plus que dans les ingrédients, c'est l'association un petit peu inattendue, des choses un peu, qui pourraient être un peu contradictoires d'imaginer ensemble et qui finalement passent très, très bien. D'accord. Alors, des rapprochements, il y en a que la parfumerie, donc, a fait, avec entre autres la mixologie. Donc, tu as d'ailleurs fait l'expérience avec Black Opium Illicit Green et aussi Givenchy Gentleman Réserve Privé. Donc, dans les deux cas, comment ça s'est passé et comment vous avez travaillé ? Alors, effectivement, ça, c'est des choses qui sont relativement nouvelles. Donc, on n'avait pas trop expérimenté encore dans ce mélange, mélanger des professions et des domaines qui sont finalement opposés mais que finalement sont hyper proches. Donc, voilà. Donc, j'ai travaillé, j'ai eu la chance de travailler avec Margot Le Carpentier pour développer donc le Black Opium Illicit Green et l'idée là, c'était vraiment de faire chacune de son côté, d'utiliser des éléments qui, elle, utilise pour un cocktail et que moi, je vais utiliser dans mon parfum et vraiment de travailler en osmose et en réfléchissant au départ quels pouvaient être nos ingrédients communs et qu'est-ce qu'on pourrait utiliser chacune l'une de l'autre pour élaborer une nouvelle variante et elle pour élaborer un nouveau cocktail. D'accord. Donc, en fait, quelles sont les idées que tu as puisées ou qui t'ont donné des idées chez elle ? Alors, en fait, on a été briefé sur ce nouvel opus et l'idée, c'était de travailler une note, une version verte, la couleur verte. Donc, comment on pouvait exprimer la couleur verte aussi bien au travers d'un cocktail que d'un parfum et alors, on est tombé d'accord sur l'idée de travailler sur une mandarine mais une mandarine verte beaucoup plus acidulée, de travailler sur une tonalité figue aussi pour amener une note verte qui est à la fois gustative et en même temps, voilà, qui va très bien dans le parfum et puis, voilà, donc on a vraiment tout développé notre sud en sachant que, bien sûr, on a gardé la thématique Tu veux dire l'accord initial ? La copium qui est l'idée du café, voilà. Mais autour de ce café, voilà, on a greffé des éléments comme ça et on a vraiment cherché à avoir des éléments qui sont complémentaires aussi bien d'un côté que de l'autre. On s'est aperçu qu'on avait un vocabulaire extrêmement commun puisqu'on parle d'accord, on parle, d'acidité, de sucré, de notes, voilà, des notes gustatives. Bon, on est aussi dans un peu la même recherche de plaisir. Et ça, c'est donc, si j'étais bien entendue, ça a été un travail que vous avez fait très en amont. Pour essayer de trouver déjà des ingrédients qui allaient pouvoir être des points de départ pour chacune de son parfum et de son tel. Et alors, pour Givenchy, gentlemen, réserve privée, comment ça s'est passé ? Donc ça, c'était avec les whisky Glenmoranges. Donc raconte-nous. Voilà, donc avec l'idée des whisky Glenmoranges, c'était travailler une nouvelle version, un nouvel opus aussi sur Givenchy, gentlemen, avec cette tonalité un peu whisky, en vrai, très sensuelle, avec cette tonalité un peu bois fumé, avec un... donc voilà, donc on a rencontré la personne, c'est Dr. Bill Lumsden, qui développe tous les parfums, enfin tous les parfums, tous les arômes, et qui fait les assemblages pour les whisky Glenmanger. On a fait une dégustation, il nous a parlé des différentes tonalités qu'on pouvait trouver dans ces différentes whisky, parce qu'il y a toute une gamme de whisky, avec des facettes plus florales, plus fumées, un peu abricotées, enfin voilà, différentes tonalités, qu'on a ensuite essayé de retraduire au travers de nos parfums. Et lui, il a senti nos éléments, nos parfums, etc., et on a aussi travaillé un petit peu en ping-pong comme ça pour arriver à quelque chose qui soit représentatif des tonalités un peu whisky, et puis qui soit aussi très plaisant, voilà, apporté pour un homme. Et alors justement, quel a été le lien entre vous sur lequel toi, tu as travaillé ? Moi, j'ai travaillé en repartant de mon parfum d'origine, et puis on a vraiment, c'est donc donné des facettes, renforcer certaines facettes ou amener certaines facettes. Donc par exemple, il y a une facette abricotée, il y a une facette marron, chestnut, marron, voilà, des facettes un peu boisées, boisées-brûlées, un peu fût de chêne, il y a de l'absolu whisky, voilà, il y a des éléments comme ça qui font qu'on a retrouvé cette chaleur, ce confort, puis cette sensualité qu'on peut imaginer dans une odeur de whisky. Oui, tout à fait. Et toi, naturellement, tu aimes le whisky ou tu as découvert des choses ? Oui, c'est-à-dire que quand tu parles avec ce monsieur qui est évidemment un expert en whisky, il nous met en valeur certaines facettes que moi, naturellement, je n'aurais pas forcément vues parce que ce n'est quand même pas facile de reconnaître au travers de l'odeur d'alcool quand même qui court. Absolument. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu parles avec lui, les facettes noix, les facettes abricots, les facettes pêches, les facettes florales, fleurs d'oranger, jasmini, cerises, il y a beaucoup de choses et quand tu t'expliques, on t'arrive à les comprendre. Voilà, c'est ça. Et là aussi, c'est extrêmement riche comme univers olfactif. Oui, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Moi, je le reconnais dans un vin ou des choses comme ça de déceler tout ce qu'eux arrivent à déceler alors que c'est beaucoup plus facile. C'est peut-être parce que je suis plus entraînée où j'ai plus fait des choses avec le parfum où tu vois les nuances. Mais voilà, c'est tout un apprentissage effectivement à faire et à réveiller et à entraîner. c'est-à-dire qu'il faut arriver à faire abstraction de la base, c'est-à-dire la base d'alcool qui est quand même très forte. Oui, oui. Naturellement, on a l'habitude de le faire nous sur le parfum et c'est vrai qu'aussi bien dans le vin que dans le whisky, ce n'est pas toujours facile de voir ce qui est derrière cette partie alcoolisée. Donc aujourd'hui, en fait, avec ce qui se passe depuis, on va dire, quelques temps, on a besoin d'émotions positives et donc, c'est ce qui t'a été demandé de transcrire dans Alien Goddess de Mugler. Donc, comment as-tu traduit ça, comment as-tu construit ça et quels ont été tes outils pour le faire ? Alors, Alien Goddess, c'était vraiment l'idée d'avoir un parfum solaire, alors solaire dans l'identité olfactive, mais aussi solaire dans le rayonnement qu'il pouvait avoir quand on porte ce parfum, vraiment rayonner autour de la personne qui le porte. Donc, on est parti sur des odeurs de fleurs solaires comme l'héliotropes, le jasmin, sur des choses aussi très rassurantes, kukuni, plaisir, comme une très, très jolie vanille de Madagascar. Et puis, un côté très lumineux, revitalisant, et là, on a travaillé avec une idée un peu d'eau de coco. Donc, un côté très rafraîchissant, très ressourçant aussi, et puis, cette allégorie à la féminité en travaillant sur un somptueux bouquet floral, donc lumineux, d'héliotropes, de jasmin et de fleurs un peu exotiques qui vraiment amènent ce rayon de soleil et ce rayon de plaisir aussi. Parce que pour moi, toutes ces notes sont... toutes ces notes un peu fleurs solaires sont des notes qui sont... qui te transportent dans des endroits ensoleillés, un peu paradisiaques et qui sont des moments de plaisir et de... et de bonheur en fait, qui te donnent vraiment un côté optimiste. Oui. Tu veux dire qu'en fait, pour toi, ces notes-là te font vraiment voyager dans ces endroits où on a pu aller et où on... Voilà. C'est des instants, un peu, c'est des pauses dans notre vie trépidante et peut-être pas toujours très ensoleillée qui te donnent à un moment, un souffle de bonheur, à un moment comme ça où... voilà, tu te sens bien et il y a... ça t'amène toutes ces pensées positives en fait pour moi. Je pense vraiment que les odeurs jouent sur le moral, jouent sur les pensées et évidemment, l'idée, c'est de surtout amener des pensées positives. Tout à fait. Du dynamisme, de la lumière, de voilà, quelque chose qui t'aide à passer à un moment apaisé et recoursé et où tu sens bien, du bien-être. Tout à fait. Moi, j'ai trouvé que c'était aussi... Ça faisait partie de ces parfums qui étaient très texturés. Je trouve que quelque part aujourd'hui, quand il y a cette dimension texture, ressentie, tactile, ça amène autre chose en fait au parfum et il y en a qui l'amènent plus que d'autres et Alien, c'est vraiment... Quand je l'ai senti, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée à ce niveau-là. Tu sais, c'est un parfum qui est enveloppant. Tu as l'impression de te lever soit dans un peignoir hyper doux, dans un pull en cachemire. Moi, c'est un peu comme ça que j'imagine le parfum. Pour moi, c'est quelque chose qui doit être très rassurant, enveloppant, câlin. C'est un parfum un peu câlin. C'est un parfum qui t'amène des choses positives et dans le plaisir en fait. Tout à fait. Tu te dis chercheur d'or et à la recherche de pépites et comme tu le dis très justement, on trouve beaucoup de poussières d'or mais pas beaucoup de pépites mais encore. Peux-tu nous expliquer ce que tu veux dire ? Est-ce que tu as un exemple pour l'illustrer ? Nous, on est toujours à la recherche des parfumeurs, les créateurs en général. Je pense que c'est la vérité pour tout le monde. De choses un peu différentes du Graal, d'amener quelque chose qui va être révolutionnaire sur le marché que personne n'avait imaginé et d'un coup, on va ouvrir une famille, on va ouvrir une brèche et voilà. Et on va marquer son époque par quelque chose de différent. Alors, je dirais par exemple qu'Angel a été exactement ça, c'est-à-dire qu'Olivier Crèche, quand il a créé Angel, il est parti sur une note terriblement gourmande qui n'était pas du tout les choses qu'on faisait à l'époque. Peut-être moi, je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai ouvert cette voie des parfums au café qui était un ingrédient aussi qui était très peu utilisé et que voilà, finalement, j'ai réussi à l'imposer sur le marché et ouvrir une famille parce que maintenant, des notes au café, on en voit paraître de droite et de gauche. Et quelque part, c'est ça, moi, ma recherche, c'est de me dire je vais chercher quelque chose et c'est la pépite, le truc complètement différent qui va vraiment révolutionner, amener de la nouveauté, amener de la différence. Non, et ce n'est pas tous les jours. Mais bon, ce n'est pas facile à trouver. Donc, parfois, on a la chance de trouver quelque chose vraiment qui va marquer son épaule et bon, souvent, on trouve des petites choses qui sont un petit peu la poussiadeur mais qui ne vont pas être vraiment la chose marquante parce qu'il ne peut pas y avoir des choses marquantes toutes les deux minutes ou plus. Tout à fait. Alors, peux-tu juste nous dire un petit peu plus, de façon un petit peu plus approfondie, quel type de café tu as fait pour opium, black opium ? Alors, pour black opium, c'était vraiment de travailler sur un café, le café que vous alliez prendre à votre café du coin, en fait, et c'était l'odeur vraiment de la tasse à café que vous avez sur la table et les volutes de café qui vous montent dans le nez. Donc, c'est vraiment cette idée de café noir, expresso, en fait. Oui. Voilà. Qui est à la fois, qui a une certaine amertume et en même temps, c'est une addiction parce que le café, c'est une addiction universelle dans tous les pays. On boit du café. Dans tous les pays, le café, ça, pour moi, deux éléments un peu antinomiques, d'ailleurs, c'est le moment, le matin qui va vous donner de l'adrénaline, qui va vous booster, qui va vous, voilà, donc donner un peu d'énergie. Et puis, de l'autre côté, c'est aussi le moment de pause où vous faites un peu un break, vous prenez votre café et il y a un côté un peu paisible, apaisant, partage avec les autres. Voilà. Donc, c'est à la fois booster d'adrénaline et à la fois plaisir un peu personnel, ressourçant et où, voilà, on est un peu à l'introspection et voilà, on est où on partage avec les autres. Donc, c'est vraiment ces deux axes qui sont très intéressants. Et puis, cette addiction universelle. Si vous avez aimé ce premier épisode avec Nathalie Dorson, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la suite de cette passionnante et olfactive conversation avec Nathalie. En attendant, sentez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501